L'autocomplexe jamais devant tout ce qu'ils te montreront. Martin David Peters, on va voir dans quelques jours la pièce « M'appelle Mohamed Ali ». Est-ce que c'est une pièce biographique à propos de cette icône de la boxe américaine ou on parle d'autres combats qu'il a menés également contre la ségrégation raciale ? Je dirais en partie parce qu'on reprend des extraits d'entrevues que Mohamed Ali a données, mais aussi une grande partie qui est complètement de la fiction. Donc ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est l'histoire d'un comédien africain qui s'apprête à jouer, Mohamed Ali. Mais là, tout à coup, il se dit «Oui, mais moi, j'ai pas la verve de Mohamed Ali, j'ai pas sa force. Comment je peux jouer un personnage comme ça qui, dans le fond, aussi que j'admire ? » Et là, tout à coup, il switch et il devient Mohamed Ali. Donc vous jouez à différents moments de sa vie ? Oui, tout à fait. On voit un peu, on passe un peu à travers ses combats, ses combats sur la scène, mais principalement aussi dans la société parce qu'il vivait à une époque qui était très difficile pour les Noirs américains. Puis lui, il s'est dit «Bien, moi, je me laisserai pas enfermer dans la boîte ou dans la cage que vous voulez me mettre. Moi, je vais être l'homme que je veux être et non celui que vous aimeriez que je sois. » Donc il y a une prise de parole. Donc on voit un peu son parcours à travers ça. Et en même temps, on voit aussi le parcours du comédien Étienne qui grandit, lui, il vit dans ça. Vous êtes une dizaine de comédiens montréalais, tous afro-descendants. Est-ce que c'est une première pour vous d'avoir la chance d'être entouré de cette façon sur scène ? Oui, c'est une première pour moi. Puis je pense même... Je vous dirais même au Québec, je pense que c'est une première au niveau théâtre. Quand on m'a proposé ça, j'ai fait comme «Bien oui ». Je voulais vivre ça. On est une belle gang, on s'entend bien, on rit beaucoup ensemble, mais le propos quand même est sérieux, est vrai. Ça a une résonance en nous. C'est ça qui est beau aussi, c'est que ça a une résonance différente pour chacun. M'a dit, c'est l'un moment où vous croyez sur scène, c'est un moment où vous croyez sur scène. – Sous-titrage FR 2021